Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons donc de la suite de Ted, Ted 2, donc de Seth Macfarlane. L'histoire, alors Ted est sur le point de se marier avec Témy Lynn, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais un an plus tard, et bien leur couple bat de l'aile donc ils décident d'avoir un enfant pour rétablir un petit peu les choses. Sauf que cette demande d'enfant va révéler au système américain qu'il y a un problème avec la situation de Ted, c'est qu'il ne peut pas être considéré comme un être humain, mais comme un bien. Et donc Ted va tenter de retrouver son statut d'être humain qu'il avait avant, alors que le gouvernement américain s'en foutait. C'est une histoire très simple pour un film très simple, un film qui fait rire, un film qui donne la pêche, et un film bien décalé. Tout ce qu'on aime chez Seth Macfarlane. Alors pour le coup, le premier était une putain de surprise, et le mot putain est très très bien utilisé, parce que ça me surprenait vraiment de voir un ours en pluche comme celui-là être aussi vulgaire, être aussi outrancier, et être aussi grossier. Pour le coup, ça avait marché du tonnerre, c'était un carton planétaire, et il était presque évident que Macfarlane devait donner une suite à ce personnage. Cette suite est clairement en dessous du premier, mais elle n'est pas pour autant mauvaise, loin de là. On va dire que, pour faire simple, c'est exactement la même chose. Mais genre quasiment au millimètre près, c'est exactement la même chose, sauf que on a un autre point de vue dans le long métrage. C'est un petit peu la technique de Fouine, pour faire croire qu'on se renouvelle totalement, alors qu'en fait, pas du tout, on garde la même chose, on change juste les gags, et on change juste la structure narrative des personnages. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un film qui épouse, mais alors littéralement, la même forme que le premier long métrage, dans le sens où c'est la même structure narrative, c'est le même développement des personnages, c'est la même évolution au cours de l'action, c'est le même méchant, et c'est le même déroulé à la fin. Tout est à l'identique du premier long métrage. Et c'est ça qui est absolument perturbant, en tant que spectateur, et en même temps, ça rassure, parce que l'on est accroché à quelque chose que l'on connaît déjà. Au niveau du scénario, il est signé par Wesley Wilde, Alex Sulkin, et Seth MacFarlane, comme le premier, et comme Albert à l'Ouest. Ce scénario, c'est exactement la même chose que le premier, donc l'intérêt du film, et surtout qu'il y a comme un intérêt encore plus grossier à vouloir rendre le personnage plus simple. Ça semble idiot, mais l'idée du film, c'est-à-dire que tout du long, Ted va être montré comme étant grossier, mais essayant de se calmer un petit peu. C'est assez étrange. C'est-à-dire que la structure narrative du premier était foutue du point de vue de John. C'est-à-dire que Ted était plus un gars qui venait ponctuer la narration qui se centrait autour de John. Là, ici, c'est l'inverse. C'est Ted, qui est le personnage central du film, c'est Ted que l'on veut légaliser, c'est Ted qui doit retrouver un statut d'humain, et John vient ponctuer le film, vient apporter un petit peu de douceur, un petit peu de légèreté, et vient apporter les gags les plus grossiers, peut-être. C'est là, en fait, que réside tout l'intérêt du film, c'est-à-dire qu'on nous manipule en nous faisant croire que c'est une nouveauté complète, ce film, c'est un renouveau de la série, c'est l'inverse complet, donc c'est vachement bien. Au final, non, pas vraiment, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais on change de point de vue. Ce qui, en soi, n'est pas une grande preuve d'écriture, mais plutôt un jeu entretenu avec le spectateur, où on leur dit très clairement, voilà, c'est la même chose, on change de point de vue, mais la formule ne change pas, donc vous allez retrouver exactement ce que vous aimez dans le film et dans le personnage. En soi, c'est un parti pris, donc ça fonctionne. C'est peut-être décevant, parce qu'on sent que c'est exactement la même chose, mais ça marche. Au niveau de l'humour, l'humour est très bien traité dans celui-là. Il est vraiment très justement dosé, il vient vraiment ponctuer la quasi-totalité du film. Enfin, il y a tout le temps des gags dans ce film. C'est impossible que vous trouviez une séquence où il n'y a pas un gag tous les deux ou trois minutes. Ça s'enchaîne comme ce n'est pas permis, ça va super vite, ça rythme énormément le scénario, ça rythme énormément l'ensemble dramatique, et ça permet au film de gagner en énergie et en peps, et ça fait qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, résultat, impossible de se dire, « Ah, c'est mauvais, je me suis ennuyé devant ». On ne s'ennuie pas devant tellement le rythme vient à 200 à l'heure et tellement l'humour s'enchaîne avec beaucoup de justesse. Ça permet au film de gagner énormément en rythme et de faire oublier cette idée de narration un petit peu facile. Au niveau de la mise en scène, déjà, par rapport au premier, il y a un choix qui est assez surprenant, c'est le choix de passer au format scope, c'est-à-dire de prendre tout l'écran de la salle de cinéma et non plus de rester sur un format télé comme était le premier, parce qu'à la base, le premier était prévu pour être à moitié un téléfilm, donc résultat, ils avaient prévu un format beaucoup plus réduit. Là, il se fait plaisir, McFarlane, il prend un écran complet et il s'éclate. Pour le coup, ça n'apporte pas vraiment grand-chose au film, c'est-à-dire que ça aurait pu rester sur le format télé et résultat, peut-être que l'humour aurait gagné en force parce que ce format incite à se rapprocher de l'humour télévisuel. Là, pour le coup, on s'attend à un humour cinématographique, donc à un humour ultra épique. Ce n'est pas vraiment ce qui arrive, même si, tout de même, il y a des séquences qui sont vraiment dantesques, la course, la voiture, la séquence de la voiture est absolument à mourir de rire. Donc voilà, il y a tout de même 2-3 séquences pour lesquelles ça sert, mais dans le sens, on ne voit pas trop l'intérêt du scope. On se dit, ouais, c'est juste pour faire style, on est au cinéma, donc il faut faire un plein écran. Mais en soi, au-delà de ça, McFarlane, c'est le roi du gag. C'est un mec qui sait mettre en scène les gags, qui sait mettre en scène la comédie et qui sait faire en sorte que tout dans le cadre puisse servir à un intérêt comique. Il suffit de voir la séquence où Samantha va essayer d'appeler l'avocat qui se trouve à New York et derrière, on va avoir Ted et John qui vont se battre pour une bière. Il se sert complètement du cadre. Ok, il étire son cadre, donc résultat, ça lui permet d'avoir beaucoup plus d'espace et de pouvoir donner à ses gags beaucoup plus d'ampleur. Et en soi, là, c'est le genre de moment où ça fonctionne. On sent un petit peu... Voilà, on est vraiment happé par le gag. On arrive à peine à suivre ce que Samantha essaye de dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir le gag derrière. Et il y a plein de petits moments où ça fait ça dans le film, ce qui est une intelligence absolument divine de la part de McFarlane qui permet, résultat, au spectateur de ne jamais s'ennuyer, que même quand il y a un dialogue qui serait supposé être « chiant », il trouve le moyen de nous faire rire et de nous emmener dans encore plus de comédies que ce qu'on attendait. C'est ça qui est bon avec ce genre de comédie. C'est ça qui fait rire. C'est ça qui est fun. Et donc, résultat, quand on arrive à la fin du film, on se dit « qu'est-ce qui m'a marqué dans le film ? » Ben, un ensemble. Parce que, résultat, on retient des gags, forcément. Il y a des gags qui nous marquent plus que les autres. Mais on retient un ensemble qui est drôle du début à la fin. Et donc, forcément, à la fin, on en sort. On se dit « le film est génial. » On s'est fait un petit peu manipuler, donc, à cause de la structure narrative. Mais, on aime ça. On apprécie ça. Donc, au final, il n'y a pas besoin d'en râler. Au niveau du casting, alors, on retrouve les deux mêmes acteurs que le premier, dans les rôles de John et dans les rôles de Ted. On retrouve Mac Walberg et Seth MacFarlane. Et alors là, c'est la pléthore de caméos derrière. Amanda Zyfried se pointe. Morgan Freeman. Liam Neeson. On a plein, 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 plein d'acteurs qui viennent pointer leur bout de nez dans cette comédie. Et c'est vraiment excellent. Le caméo de Liam Neeson est absolument à mourir de rire. Où il se prend pour le personnage de The Tekken, mais pour acheter des céréales. C'est assez excellent. Morgan Freeman, l'avocat de New York, est parfait. Amanda Zyfried, dans le rôle de Samantha, est superbe. Elle est vraiment très, très bien. Elle apporte beaucoup de moments comiques. La première séquence où elle arrive, elle est vraiment à mourir de rire. Il faut que ça vous surprenne, parce qu'elle est vraiment à mourir de rire. Et donc, oui. Mark Wahlberg est toujours aussi bon. Peut-être un petit peu plus en retenue que par rapport au premier. Mais il est toujours aussi bon. Et Seth MacFarlane, alors lui, il a mourir de rire dans le rôle de Ted. Il s'y met à fond. Il a mourir de rire. Il y a même des moments où il est touchant dans celui-là. Donc, c'est dire, il s'est vraiment mis à fond. Donc, voilà. Ted 2, ça marche, quoi. C'est une bonne comédie. C'est simple. C'est divertissant. C'est drôle. On se marre. Il n'y a aucun moment où on se fait chier. Non, non. Franchement, c'est bien. Bon, oui. Il n'y a pas de nouveauté du tout. Et ça ressemble comme au premier. Mais des fois, c'est ce qu'il faut à un film. C'est d'être simple comme ça pour que ça marche et que ça ne fasse rien. Donc, oui. Peut-être 2 de Seth MacFarlane. Allez le voir. Ça fait plaisir. C'est un bon gros moment de détente. Et ça fait oublier les soucis de la vie. Tellement, c'est à mourir de rire. Et on ne pense à rien d'autre. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada